parce que si tu veux poser trois questions à la fin j'ai commencé j'avais beaucoup j'ai fait beaucoup trop de choses j'ai préparé beaucoup trop de choses à un moment donné Walter quand tu penses Walter l'organisateur c'est toi tu me dis à un moment donné tu me dis bon Manuel tu as assez parlé maintenant on va poser les questions et à ce moment là je pense que nous pouvons continuer jusqu'à à midi à midi non à mezzogiornois à midi et demi midi et demi faire une autre pause et ensuite la question des participants on court si porto à mars ok ok allora aspetta à moment je vais le dire allora raga facciamo ragazzi ci siete ragazzi e ragazze allora perfetto adesso l'organizzazione farà così adesso Manuel va a continuare la sua esposizione fino alle 12 e mezza alle 12 e mezza faremo una breve una breve pausa e poi mi aspetto da voi che poniate qualche qualche domanda particolarmente interessante di approfondimento di o di ritorno su questa su questa parte come abbiamo fatto le altre volte insomma va bene va bene va bene va bene va bene va bene perfetto allora aslam a voi professeure quindi in tutto ce che mi ha detto dove vediamo qu'il y a delle expliche concernate notamment le violenza e mezza come vous le savez qui in france hanno stato extrêmement importante en 2005 puisqu'il y a eu più di 300 quartiere même 350 quartiere che in même tempo se sono révolti il y a il y a il y a donc plusieurs postures plusieurs approches donc pour penser pour analyser le pourquoi de ces émeutes on a vu que d'un côté il y a une posture on pourrait dire intégrationniste donc incarnée notamment par Sébastien Rocher et d'un autre côté on a une posture plutôt je dirais conflictualiste qui est plutôt reliée à une approche qui est une approche rationnelle qui est celle de Didier Laperoni c'est à dire que si des jeunes se sont révoltés c'est parce qu'ils avaient un intérêt à se révolter un intérêt stratégique et donc bon je mets simplement je mets simplement un tableau mais vous pouvez peut-être Nadia oui pardon donc dans tout ce que j'ai dit jusqu'à pour pour une explication à la violence si parlons des révoltes en France dans le 2005 qui sont très importantes parce que 350 quartiers s'étaient révoltés à l'époque. Respecto à ces révoltes, il y a plus d'approches pour essayer de comprendre le pourquoi de ces violences. Comme Rocher, c'est un approche intégraliste et il y a plus d'approches conflittualistes, comme celui de La Peronie. Nous pouvons définir un approche plus rationnel, dans lequel il y avait un intérêt stratégique à la révolte giovane dans les quartiers. Donc je crois que je me sens plus proche, pour dire les choses simplement, de l'approche de Didier La Peronie, de ces questions. Là, j'ai mis simplement un petit tableau qui résumait la comparaison entre des accusations ou des explications du pourquoi il y avait eu des émeutes en 2005. Je ne sais pas si les Italiens connaissent les émeutes de 2005, s'il faut que je les présente rapidement ou pas. Je vais leur demander. Donc, je suis très sinceré, je me sens plus proche à l'approche de La Peronie. Lui, j'ai mis mis une tabelle qui fait des paragonies et si demande le pourquoi des violences en 2005. Vous savez ce sont ces révoltes du 2005 ou vous les expliquez ? A vous, vous, c'est résumé la question ? Si, si, si. Oui, donc ils veulent une petite explication. Alors, je vais le faire rapidement. Donc, je vais faire rapidement. En fait, ce que je peux dire, c'est qu'en 2005, il y a eu entre le 27 octobre et le 17 novembre 2005, des émeutes urbaines dans beaucoup, beaucoup de quartiers populaires en France. Donc, c'était entre octobre et novembre. Et donc, il va y avoir des émeutes qui n'ont jamais été aussi importantes, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Donc, suite à la mort, en fait, de deux jeunes, de deux jeunes d'une cité qui s'appelle Clichy-sous-Bois, qui ont été électrocutés suite à une poursuite avec la police. Vous faites la traduction ou pas ? Oui, je vais le faire. Oui, d'accord. Donc, en 2005, entre octobre et novembre 2005, il y a eu des révoltes très importantes dans certains quartiers populaires français, suivant la mort de deux jeunes d'un quartier de Clichy-sous-Bois, qui sont mortes électrizzés, mentre la police les rincorreva. Et donc, face à ces affaires, c'est-à-dire à toutes ces violences, parce qu'il y a eu effectivement 21 nuits d'émeutes, d'abord en région parisienne puis ensuite dans toute la France. Et donc, il y a eu une mobilisation de plus de 11 000, enfin, presque de 12 000 policiers et de gendarmes. Il y a eu plus de 5 000 interpellations. Il y a eu des hélicoptères qui ont été mobilisés. Il y a eu 600 peine d'emprisonnement. Il y a eu des incidents qui ont été signalés dans plus de 350 communes. donc, il y a eu des violences. Il y a eu 21 nuits d'émeutes d'émeutes, il y a Paris et après, il y a toute la France. Plus de 12 000 policiers ont été mobilisés, il y a eu des hélicoptères, il y a eu aussi des personnes condamnées. Et donc, il y a eu une sorte de panique médiatico-politique qui s'est emparée de la société française au point où il y a eu un couvre-feu qui n'avait existé que pendant la guerre d'Algérie. Donc, il y a eu un couvre-feu entre le 8 novembre 2005 et le 4 janvier 2006. Donc, c'est été une sorte de panique médiatique-politique dans la société française. C'est été restauré un couvre-feu, et cette chose n'était pas été fait dans la guerre d'Algérie. et ce couvre-feu est duré du 8 novembre 2005 jusqu'au 4 janvier 2006. Et donc, dans ce cadre-là, durant ces émeutes, il y a eu des accusations de la part du ministère de l'Intérieur et des médias sur le profil des émeutiers. Et c'est ce qui est noté, en fait, dans le tableau que j'ai posé, que j'ai, comment dire, comment on appelle ça, que je ne sais pas, que je diffuse. Alors, d'un côté, à gauche, il y a, en fait, les accusations du ministère quant au profil des émeutiers, et à droite, l'effet révélé par les enquêtes sociologiques sur le profil des émeutiers. Et il y a une grande différence entre les accusations du ministère de l'Intérieur, donc, et la réalité, en fait, des études sociologiques. Donc, durant ce période, ci sont faites des accuses de la part du ministère de l'Internité et des médias sur le profil des révoltés. Si vous regardez sur la slide qui est proiettée. À gauche, vous voyez les accusations du ministère de l'Intérieur et des médias sur ces révoltés. À gauche, vous voyez les accusations du ministère de l'Intérieur à droite. À gauche, vous voyez les inquêtes sociologiques sur le profil des révoltés. Et vous remarquerez que il y a beaucoup de différences entre les accusations et la réalité des études sociologiques. Des émeutiers qui étaient influencés par des groupes de rap violents, puisque le rap est très important en France, et des groupes de délinquants organisés. Or, les enquêtes sociologiques, notamment sur le profil et notamment sur les dossiers judiciaires de ces jeunes, montrent que c'est totalement faux. C'est-à-dire que ces affirmations qui ont été en plus diffusées aussi par le monde médiatique, sont complètement remises en question par l'analyse sociologique. Donc, si vous observez à sinistre les profils des rivoltés, c'est-à-dire que c'était de délinquants notori, de jeunes qui non andentent à scuola, de personnes très jeunes, enrette à la victoire de familles polygames, manipulés par des groupes islamistes, influencés par des groupes rap violentes, des groupes d'élimquants organisés. En fait, les enquêtes, aussi bien quantitatives que qualitatives, révèlent que le déclenchement des émeutes ont des causes multifactoriales. En fait, les enquêtes, aussi quantitatives que qualitatives, révèlent que les révoltes ont des causes multifactoriales. Oui. Alors, on peut citer, par exemple, des actions de contrôle de police musclées au quotidien qui sont rendues insupportables par les jeunes, et notamment lorsque les jeunes vont mourir suite à une course-poursuite avec les forces de l'ordre. C'est-à-dire que les contrôles policiers musclés qui sont quotidiens deviennent insupportables pour les jeunes lorsque l'un d'entre eux meurt suite à un contrôle policier, ou dans suite à une bavure policière, on peut dire. Donc, déjà, il y a ce premier élément. Donc, on peut dire que les actions de contrôle de la police, faites de manière très durée tous les jours, qui sont devenus insupportables pour ces jeunes, particulièrement quand il y a un d'entre eux meurt. Bien sûr, l'autre facteur explicatif, c'est la ghettoïsation de beaucoup de quartiers populaires, le chômage massif des jeunes, leur déscolarisation, les discriminations ethniques et territoriales, on pourrait dire la cristallisation émotionnelle qui est générée par une forte médiatisation de ces émeutes, le mépris, les humiliations, et notamment la multiplication des injustices sociales, des vexations et des frustrations accumulées, des violences policières non sanctionnées, et bien sûr, une forme de retour de l'incertitude de l'existence, donc face à l'avenir, et aussi une dévalorisation des familles populaires. Esistono anche altri fattori, comme la ghettizzazione des quartiers popolari, la disoccupation, la discrimination étnica, c'est une sorte de cristallisation des émotions, de disprézion, de humiliation, de frustration, de injusticesse sociale, de violences policières, et c'est aussi une dévalorisation des familles popolaires. Donc, en résumé, contrairement à ce qu'ont pu affirmer des journalistes, des responsables politiques mal informés, ces émeutes, elles n'étaient ni ethniques, elles n'étaient ni raciales, elles n'étaient ni religieuses, mais elles étaient liées à une explosion de colère, d'indignation, de la part d'une jeunesse exclue, sans avenir social, soumise au racisme et aux discriminations. Donc, pour résumé, au contraire de ce que ont dit les journalistes, ces révoltes ne étaient né étniques, né razzes, né religiuses, mais elles étaient liées à un scoppio d'ira, d'indignation, de ces jeunes exclues et qui subissent le racisme. Et donc, en définitive, pour ces émeutes, on peut dire que, en accord avec Didier Laperoni, l'éclatement des violences émeutières, elle peut s'expliquer par l'articulation de trois dimensions du côté des émeutiers. La première, c'est l'aliénation des institutions jugées mortifères, que ce soit la police ou l'école, c'est-à-dire que les jeunes émeutiers, les jeunes émeutiers, ils disent se venger des policiers et ils expriment du ressentiment à l'égard des institutions, pas simplement de la police, aussi de la part de l'école, vis-à-vis de l'école, pardon, vis-à-vis de l'école, qui finalement les exclue assez rapidement du système scolaire. Donc ça c'est une première explication, enfin une première cause, une première dimension du côté des émeutiers, mais je veux en citer deux autres. Donc je vous laisse peut-être citer la première. Oui. Alors, rispetto à cette révolte, nous avons articulé la notre explication intorno à trois dimensions. La première est l'aliénation des institutions qui sont considérées mortifères, comme la scuole ou la poliure. La deuxième dimension, c'est un sentiment d'impuissance des jeunes, c'est-à-dire que les émeutiers témoignent d'une situation de désespérance associés à une double crise, crise d'insertion, c'est-à-dire crise d'insertion d'un point de vue socio-économique, puisqu'ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de formation qualifiante, pour beaucoup d'entre eux, et une crise aussi d'accès à la citoyenneté. C'est la deuxième dimension que je voulais citer. Alors, la seconde dimension que je voudrais citer est celle du sentiment d'impotence de ces jeunes qui vivent une double crise, celle de l'insertion socio-économique, parce qu'ils n'ont pas d'emploi, et celle du accessoire à la citoyenneté. Et la troisième dimension, c'est la non reconnaissance, et la mise à l'écart de ces jeunes, c'est-à-dire que ces jeunes ont de fort sentiments partagés, de victimisation collective. Donc, la troisième dimension est celle du non reconnaissance et de la mise à l'écart de ces jeunes qui vivent ont un sentiment de victimisation collettive. Donc, les émeutes peuvent donc être pensées, d'une part, d'un point de vue politique. Pourquoi d'un point de vue politique ? Parce que, je l'ai écrit sur le PowerPoint, il s'agit des relations entre les classes populaires et la société majoritaire intégrée, et d'autre part, comme une forme d'action rationnelle. Il s'agit d'une sorte d'appel à l'aide face aux injustices. Donc, ces révoltes peuvent être pensées d'un point de vue politique, et là, il s'agit de relations entre les classes populaires et la société majoritaire intégrée, et d'autre côté, peut être pensée comme une forme d'action rationnelle et qui s'agit d'un appel à être aidé par contre les injustices. Donc, dans tous les cas, on pourrait dire que ces émeutes amènent à ce que les sciences sociales puissent dépasser des discours moraux qui empêchent de penser les violences et les désordres autrement qu'en les dénonçant. C'est-à-dire que définir ou penser les violences nécessite de dépasser des discours moraux, c'est-à-dire la violence, c'est pas bien, pour finalement penser ces violences autrement que par l'idée d'un vide social pour essayer de comprendre, en fait, le pourquoi des acteurs passent à la violence. La violence a toujours une explication sociologique. C'est-à-dire que ces violences nécessitent de faire partie des sciences sociales d'aller au-delà des discours moraux, de penser les violences nécessitent de penser ces violences tentant de comprendre pourquoi ces violences sont-à-dire et de aller au-delà des explications sociologiques. Et donc, pour essayer de penser justement autrement que moralement la violence, un sociologue qui pour moi est très important, qui est Michel Véviurka, va nous aider à finalement penser la complexité de la violence contemporaine. Et donc, tout à l'heure, nous avons vu que durant plusieurs décennies, la violence était socialement et politiquement délégitimée. Or, il y a plusieurs épisodes de violences collectives au sein de la société française qui, à partir justement des années 2000, réinterrogent en fait cette délégitimation de la violence. C'est-à-dire que Michel Véviurka s'interroge donc à travers ses ouvrages, notamment sociologiques, nous permettant de penser la violence. Est-ce que finalement, on n'entre pas dans une nouvelle ère de la violence qui peut se révéler par trois événements lourds de sens ? C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a vu durant plusieurs années, notamment suite aux Trente Glorieuses, l'utilisation de la violence collective était délégitimée, puisqu'il s'agissait de mobiliser, de face à la violence, ou face aux injustices, de mobiliser notamment des instances humanitaires ou méta-nationales, comme par exemple le tribunal international de l'ONU. Or, aujourd'hui, plusieurs épisodes en France, notamment qui ont explosé depuis les années 2000, et donc notamment depuis 2005, peuvent nous réinterroger. Est-ce qu'on n'entre pas dans une nouvelle ère où finalement, la violence collective est de nouveau relégitimée ? C'est-à-dire que, excusez, vous allez traduire, mais que face, c'est-à-dire que face, je dirais, au retour de l'incertitude de l'existence, il y a la globalisation, l'indésindustrialisation, etc., à des réponses politiques pas suffisamment ambitieuses, il y a un retour et une forme de légitimation de l'utilisation de la violence. Ok. Et donc, rispetto à ce, pensons en un mode différent que vivre pour moi-même, c'est pour le plan de la violence. C'est un coup mais à partir de l'année 2000, nous avons assisté à une réintégration de cette délégétimisation. Vivorca s'interroga et si demande si nous sommes entrés dans une nouvelle era où la violence se réveille de nouveau. Nous avons vu que l'uso de la violence est devenu délégétimisé, par exemple à travers la mobilisation de l'humanité. Mais aujourd'hui, et surtout au 2005, nous faisons de nouveau des questions sur la violence et nous demandons si la violence collettive n'est de nouveau légitimée. Surtout à l'incertezza de l'existence, nous ne assistons pas à une légitimation de l'utilisation de la violence ? C'est la question que nous pouvons faire. Les trois événements qui révèlent cette nouvelle ère de la violence collettive, Le premier, bien sûr, ce sont les réactions aux émeutes urbaines d'octobre novembre 2005 qu'on a déjà présentées, donc je ne vais pas revenir dessus. Le deuxième événement important renvoie à l'attentat terroriste du 7 janvier 2015. Le deuxième, il renvoie à cet attentat de 2015 où 12 personnes ont été assassinées dans les locaux du journal Charlie Hebdo. Évidemment, on va traiter plus largement de cet attentat lors du cours sur les violences djihadistes, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire celui-là. Mais bon, en tout cas, on peut dire que dans le cadre de cet attentat où 12 personnes ont été assassinées dans les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, suite à cet attentat et à la minute de silence qui a été demandée le lendemain dans les écoles de la République par le gouvernement, des élèves ont refusé de participer à cet hommage aux personnes assassinées. Et donc, selon Michel Véviurka, ces réactions ont fait apparaître une autre forme du retour de la légitimité de la violence, c'est-à-dire que celles qui existent, limitées mais pas négligeables, susceptibles de s'exprimer jusque dans l'école, et qui se rencontrent au sein de populations que le terrorisme djihadiste et l'antisémitisme ne laissent pas entièrement indifférentes. C'est-à-dire que, alors que 12 personnes ont été assassinées parce qu'ils avaient publié des caricatures de Mahomet dans le journal Charlie Hebdo, des enfants, des jeunes, ont considéré que la minute de silence, enfin cet assassinat ou ces assassinats, ne méritaient pas qu'ils respectent une minute de silence. ce qui donc exprime d'une certaine manière une forme de légitimation de la violence islamiste. Alors, 3 avvenimenti qui sont très importants dans cette era de violences collettives. Donc, il premier sont les révoltes du 2005, que nous avons vu un peu plus, donc je ne soffre plus sur les. Et le seconde sont les attentats terroristes du gennais 2015, où 12 personnes ont été assassinées dans le locale de Charlie Hebdo. Et les écoles ont été assassinées dans les scuoles, un moment de silence. Et certains enfants ont refusé de faire silence. ont été assassinées dans les scuoles, ce qui nous montre qu'il y a la légitimité de la violence. et pendant que 12 personnes ont été assassinées, des enfants ont considéré que ces événements ne méritaient pas un moment de silence. Le troisième événement, c'est celui des gilets jaunes, au sein duquel, donc, le retour de la violence légitime est devenu particulièrement visible. Alors, l'appellation gilet jaune vient, bien sûr, du gilet jaune fluorescent obligatoire dans les véhicules, que les protestataires ont décidé de porter pour se reconnaître et se faire voir. Alors, le troisième événement est celui des gilets jaunes, qui a fait voir, qui a fait voir, cette légitimité de la violence, est très visible. Alors, l'appellation gilet jaune vient du gilet du jubot, qui se trouve dans la machine, qui a été indossé pour se reconnaître et se faire voir. Donc, ce mouvement des gilets jaunes, il est né en octobre 2018, suite à des appels lancés sur les réseaux sociaux, pour protester contre la hausse annoncée du prix d'essence, dans un climat de panique climatique. Donc, cette annonce de l'augmentation des produits pétroliers a abouti à la démultiplication sur l'ensemble du territoire national, de l'occupation de rond-points et d'autoroutes. Et donc, au-delà de ces occupations des routes, qui étaient assez localisées sur le territoire français, les gilets jaunes, qui ont été de plus en plus médiatisées, ont décidé de monter à la capitale, comme on dit, de monter à Paris, dans une société, comme tout le monde le sait, assez centralisée, pour manifester leur mécontentement et exprimer de plus en plus des demandes sociales et politiques lors de grandes manifestations à Paris et dans les grandes villes et au plus près des centres de pouvoir, notamment évidemment l'Elysée, donc au sein duquel vit le président de la République, mais aussi les préfectures. Et donc, c'est au nom des valeurs de la République, on le voit, beaucoup de gilets jaunes portent un drapeau français, qui le défilent pour plus de pouvoir d'achat, mais aussi pour plus de démocratie directe. Donc, ces gilets jaunes manifestent pour les valeurs de la République, si on les observe, on voit qu'ils ont des bandières, qui chantent la marseillesse, manifestent pour leur pouvoir d'achat et pour plus de démocratie. Et donc, dans la pratique, même si la grande majorité des manifestants étaient dans l'ensemble non-violent, ces manifestations, donc qui se reproduisaient toutes les semaines, ont rapidement été le théâtre de violence importante avec les forces de l'ordre. Donc, les auteurs de ces violences, ils ont différents profils. Il y a des groupes d'ultra, d'extrême gauche ainsi que d'extrême droite, mais moins nombreux que ceux de l'extrême gauche. Il y a des casseurs venus des banlieues pauvres, mais aussi des gilets jaunes qui sont venus des régions, notamment de ce que des chercheurs appellent la France périphérique, qui se sentent en insécurité sociale parce qu'ils ont des statuts précaires, ils ont peur du chômage et du déclassement au raison des délocalisations, notamment. Donc, qui sont les auteurs de ces violences ? Alors, ils ont différents profils. Ils peuvent être des groupes ultra d'extrême droite ou d'extrême droite, mais ils sont plus nombreux que ceux d'extrême droite. Ils peuvent être des casseurs, qui sont les black blocs. Et il y a aussi des gilets jaunes qui provenient de ce qu'on appelle la France périphérique. Ils sont souvent précaires et ont peur de leur futur. Donc, certains gilets jaunes sont très en colère et ils sont venus donc en découdre clairement avec les forces de l'ordre, qui incarnent le bras armé d'un état qui est jugé impuissant, pour les protéger des forces du marché, contrairement aux plus riches et aux fonctionnaires qui sont protégés par leur statut. Donc, ces gilets jaunes sont très inquietants et manifestent pour affronter les forces de l'ordre, qui sont vistes comme la main armée d'un état impotent et incapable de protéger, et donc ces gilets jaunes ont également exercé des violences sur des journalistes, qui sont assimilés au système, au système médiatique, financier et politique. Et puis, il y a d'autres gilets jaunes qui sont venus simplement pour manifester contre la violence sociale dont ils se sentent victimes, mais qui, la violence entrainant la violence, lorsqu'ils sont en manifestation, ils se transforment en émeutier dans le feu de l'action et de l'adrénaline qui est produite par les confrontations violentes entre les manifestants et les policiers. Et donc, dans ce contexte de violence, donc, à travers ces trois événements qui illustrent ce retour à la violence collective, pour Michel Véviurka, trois logiques relégitimes l'utilisation de la violence. Et notamment, cette relégitimation de la violence, elles sont en jeu dans une contestation du monopole de la violence physique légitime accordée à l'État, ce qu'on avait cité tout à l'heure à travers la citation de Max Weber. Donc, en fait, c'est une contestation du monopole de la violence physique légitime accordée à l'État. Donc, en ce contexte de violence, et pour Véviurka, la première logique, on peut dire qu'elle est politique. Pourquoi elle est politique ? Parce qu'elle procède de la déstructuration des systèmes des partis classiques et de l'envie d'en découdre de la part de mouvements politiques révolutionnaires ou contre-révolutionnaires radicaux. À l'extrême gauche, c'est les Black Bloc, anarchisants et anticapitalistes. Et à l'extrême droite, c'est des nationalistes radicaux qui adoptent des positions insurrectionnelles. Donc, la première logique est politique, parce qu'il y a une déstructuration des systèmes des partis classiques. Nous avons les nationalistes radicales et les Black Blocs qui veulent affronter les forces de l'ordre. Alors, il y a les Black Blocs à l'extrême gauche, donc les anarchisants et anticapitalistes, mais il y a aussi à l'extrême droite des nationalistes radicaux et qui adoptent tous des positions insurrectionnelles. Donc, à l'extrême droite, nous avons les Black Blocs et à l'extrême droite, nous avons les nationalistes radicales qui adoptent tous les deux la même position de insurrection. Et dans cette première logique politique, une partie de la gauche, qu'on appelle en France la gauche de la gauche, sans approuver la violence, a manifesté une certaine compréhension vis-à-vis de ces logiques insurrectionaires. Par exemple, le leader d'un mouvement politique qui s'appelle la France Insoumise, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, il a parlé d'insurrection générale, d'insurrection citoyenne, et finalement, cette gauche de la gauche s'est surtout concentrée sur la dénonciation des violences policières illégitimes, plutôt que sur la dénonciation des violences émeutières. Donc, par exemple, c'est le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui s'est posé à favor de cette insurrection générale-cittadine, et s'est concentré sur la dénonciation des violences politiques, plutôt que la dénonciation des violences manifestantes. Alors, la deuxième logique, on a vu que la première logique était politique, la deuxième logique est une saturation politique et médiatique des Gilets jaunes à travers l'expression de la violence. C'est-à-dire que Michel Véviurka, il souligne que même si ce mouvement de protestation, à la base, était spontané, et n'a pas prôné l'affrontement brutal, il a néanmoins accepté la violence, et compris qu'elle pouvait être une ressource pour exister et exercer une forme de pression sur le pouvoir. Donc, la deuxième logique est une logique de l'affrontement politique et médiatique à travers la médiatisation de cette violence. La troisième logique, d'une certaine manière, qui légitime l'utilisation de la violence, est liée à la répression mis en oeuvre par les forces de l'ordre. En effet, les affrontements très violents avec la police ont donné l'image de l'utilisation excessive de la force policière, puisque durant ces manifestations, il y a eu des mains arrachées, des yeux crevés, par l'utilisation de flashballs et de lanceurs de balles de défense. La troisième logique est l'utilisation de la violence. La troisième logique est l'utilisation de l'utilisation de la violence, avec la répression de la force d'ordre des forces de l'ordre. Et donc, dans ce cadre, finalement, le monopole légitime dont dispose l'État en théorie pour recourir à la force est devenu contestable à travers ces violences, ces multiples violences, ces yeux crevés et ces mains arrachées. D'une certaine manière, le monopole légitime qu'on accorde à l'État pour recourir à la force va être contesté. Et donc, d'une certaine manière, en même temps qu'on conteste le monopole légitime de la violence exercée par l'État à cause de ces violences illégitimes, émerge l'idée d'une certaine légitimité de la violence contestataire. Donc, ce monopole légitime de l'État, en théorie, est devenu contestable, spécialement à travers ces violences. Donc, ce monopole légitime de l'État vient contesté et, contemporainement, il s'est développé l'idée qu'il existe une légitimité de la violence de ces contestations. Et dans tous les cas, durant cet épisode médiatique des Gilets jaunes, le tabou de l'utilisation de la violence est tombé. Puisqu'en fait, il est tombé parce qu'il est tombé du côté des manifestants qui ont largement recouru à la violence, comme du côté de la police qui, elle-même, a répondu avec une extrême brutalité. Donc, le tabou de l'utilisation de la violence est tombé durant cet épisode politique et social médiatique des Gilets jaunes. Donc, durant cet épisode politique, sociale et médiatique des Gilets jaunes, le tabou de l'utilisation de la violence est tombé, sia du côté des manifestants que de la police, qui sont tous et deux démontrés très violentes. Effectivement, durant cette période, les acteurs qui traditionnellement sont capables de transformer les colères sociales, c'est-à-dire les syndicats, les partis politiques, ont été incapables d'assurer un service d'ordre durant ces manifestations. Et donc, ces acteurs traditionnellement capables de transformer les colères sociales en capacité de négociation collective, ont été inaudibles et incapables de penser le passage de logiques de rupture violente à celles de la paix, du débat, de la négociation, de la déradicalisation et du conflit institucionalisé. Donc, dans ce temps, les acteurs comme les syndicats, les partis politiques, sont-ils sont-ils incapables d'assurer un service d'ordre, sont-ils incapables d'assurer un service d'ordre, sont-ils incapables de penser le passage d'une rotture violente à la paix, à la mediaz, à un conflit institucionalisé. Donc, paradoxalement, les protestations des Gilets jaunes ont correspondu à un regain de légitimité pour certaines violences face à l'incapacité des institutions, donc l'État, les pouvoirs publics, les partis politiques et les syndicats, d'assurer la sécurité sociale de tous les citoyens impactés par l'édolocalisation, la disparition des services publics dans des territoires ruraux et périurbains, et plus généralement la globalisation. Mais ce moment Gilet jaune il a aussi correspondu à un combat actif contre d'autres formes de violences jugées illégitimes, antidémocratiques, comme les violences policières. Donc, paradoxalement, ces Gilets jaunes ont rilancié cette légitimité de la violences de violences, tout cela de fronte à l'incapacité des syndicats, des partits politiques, de assicurant la sécurité de l'incapacité de l'incapacité de l'incapacité de être protéines. est devenu une lutte active contre les actions comme les violences politiques. Alors, en résumé, pour synthétiser, on peut dire que finalement, on vient de vivre trois grandes périodes historiques vis-à-vis de l'utilisation de la violence collective. entre la fin des années 60 et le milieu des années 70, c'est celle où la violence sociale et politique bénéficie d'une certaine légitimité, notamment avec la figure des guerrilleros, etc. Je vous laisse traduire, c'est la première période. Sì. Donc, pour résumé, nous avons trois périodes historiques rispettant à la violence collective. D'une fin des années 60 à la mette des années 70, la violence sociale et politique usufruisait d'une certaine légitimité. La deuxième période qui dure une bonne quarantaine d'années en fait un tabou sans légitimité en dehors de celle de l'État. C'est-à-dire que la violence, comme on l'a vu, est un tabou sauf la violence légitime accordée à l'État. Donc, ça va durer, on peut dire, une quarantaine d'années jusqu'à la troisième période qui est celle donc inaugurée avec les émeutes de 2005 où on voit s'opérer dans différents secteurs de l'opinion un début de retour de la légitimité et de la violence sociale et politique. Il second periodo durerà circa 40 ans et il tabou de l'uso de la violence tranne per quanto riguarda lo Stato. C'est-à-dire ce qui période donc la dernière période du lever du tabou de la violence collective, un autre tabou va se construire en revanche. C'est celui des violences interpersonnelles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les violences collectives et les violences interpersonnelles. Alors que le tabou de l'utilisation de la violence collective se détruit, se décompose, il y a un autre tabou qui naît, c'est celui des violences interpersonnelles qui étaient autrefois cachées, par exemple comme le harcèlement des violences faites aux femmes à travers par exemple des mouvements sur les réseaux sociaux comme le mouvement MeToo et bien sûr la question de la pédophilie qui est notamment le scandale des prêtres pédophiles. Donc il y a bien une différence entre la levée du tabou des violences collectives et le développement d'un nouveau tabou qui est celui des violences interpersonnelles. Violences faites aux femmes ou violences faites contre les enfants. Ok. Donc donc le tabou de la violences collectives est distrout un autre tabou qui est celui des violences interpersonnelles qui avant venivant nascostes par exemple les violences contre les femmes ou la pedophilie. on peut dire que toutes ces violences qui sortent de l'ombre constitue une étape importante dans le débat démocratique pour faire regresser les violences interpersonnelles devenues intolérable. Donc toutes ces violences constituent une étape importante pour diminuer toutes les violences interpersonnelles qui sont intolérable. J'en ai fini pour cette première partie. Donc après j'ai une autre partie que je voulais développer avec vous mais peut-être qu'on n'aura pas le temps malheureusement je ne sais pas c'est les violences juvéniles et la peur des bandes mais peut-être que et puis c'est pour ça qu'il faut qu'on discute avec Walter de ce qu'il souhaite que je développe avec le temps qu'il nous reste est-ce qu'on fait un débat dès maintenant ou est-ce que je continue le cours notamment sur les violences collectives j'avais prévu de faire une partie sur les violences juvéniles et la peur des bandes et j'avais prévu aussi de faire une partie sur les violences djihadistes salafo-djihadistes pourquoi ? parce que dans ce contexte qu'on a décrit il y a bien sûr une réflexion sur les violences juvéniles dans les quartiers populaires et leur évolution dans le cadre des émeux mais il y a aussi bien entendu puisqu'on l'a cité les violences terroristes notamment qui ont été fortement médiatisées à partir de 2015 mais qui disent beaucoup de choses aussi sur la société française et donc j'ai préparé deux cours l'un sur les violences juvéniles à travers les figures des bandes de jeunes et l'autre sur des analyses sociologiques des violences salafo-djihadistes notamment qui sont menées par une partie de la jeunesse française d'origine immigrée notamment musulmane radicalisée Walter tu as compris ? Alors c'était une question c'était une question c'était une question qui était destinée pour savoir comment nous allons avancer avec le cours pratiquement il avait préparé une partie sur les violences juvéniles et les paures des bandes c'était une partie et une autre partie sur les violences jihadistes et terroristes qui ont été mediatis dans le 2015 et qui touchent les jeunes français. Mais je ne sais pas si va le temps de le faire et veut savoir ce qu'on pense. Est-ce que nous fermons déjà pour les questions ou si convient d'aller avanti avec ces questions ? Merci. Je pense que pour l'économie et l'organisation du coup, il sera très intéressant si nous pouvons focaliser l'attention sur les formes de violences djihadistes, parce qu'il s'agit d'une forme de violences juveniles, mais religieuses en même temps. La violence des jeunes qui t'ont préparé sera aussi importante. Je te demande si demain, parce qu'aujourd'hui, je pense que tu es fatigué, que les participants au cours sont intéressés à poser des questions. C'est-à-dire que nous pouvons arrêter ici la communication. Mais je te demande si demain, il sera possible de... Si tu parles, tu les peux organiser comme tu veux, mais si tu peux parler de donner plus de temps à la violence djihadiste et un petit parti à la violence des jeunes. Au contraire, si tu penses qu'il ne sera pas possible, nous pouvons parler directement de la violence religieuse. Si tu penses, ça dépend. Il est à moi de décider, mais avec le temps qui reste, on a jusqu'à quelle heure ? Alors, nous pouvons... Oui, nous pouvons aller jusqu'à une heure et demie, mais pour ne pas profiter beaucoup de toi... Non, mais je comprends ce que tu dis. Donc là, j'ai mis simplement le PowerPoint, c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs manières de penser la violence juvénile dans les quartiers ghettos, d'accord ? Et notamment, il y a toute une réflexion sociologique qui montre en particulier que le monde des bandes s'est réorganisé dans les cités ghettos en France, à travers notamment des figures de jeunes différents. Donc, il y a un idéal type des jeunes qui participent en fait aux violences et que, pour résumer, en fait, dans les quartiers populaires, les jeunes en particulier, il y a tout un tas de travaux qui développent l'idée qu'à travers la pensée notamment de Pierre Bourdieu, du sociologue Pierre Bourdieu, il existe des jeunes qui développent dans ces quartiers ghettoisés un capital particulier qui n'est pas un capital social, culturel ou économique, mais qui est un capital guerrier, c'est-à-dire que pour vivre dans ces territoires, qui sont donc des territoires qui vivent la discrimination, la ghettoïsation, la ségrégation, il s'agit de développer un capital guerrier, donc de confrontation et de rapport de violence, mais que vous connaissez parfaitement en Italie à travers notamment les figures de la mafia et qui ne sont pas des... On ne peut pas les comparer à de la mafia comme il existe en Italie, mais qui quand même développent des codes de la violence qui fait qu'à un moment donné, dans ces quartiers, c'est ceux qui ont le plus de capital guerrier, donc de capital viriliste, qui vont pouvoir en fait dominer les rapports sociaux. Je l'ai fait rapidement, évidemment, parce qu'on va passer à autre chose. Je l'ai fait. Quelques études sociologiques ont démontré que le monde des bandes se sont réorganisées dans les quartiers populaires. Les jeunes se sont développés, et c'est aussi l'idée de Bourdieu, un capital guerrier, pour pouvoir vivre dans ces territoires discriminés, il faut développer ce capital guerrier, c'est quelque chose que vous connaissez, même si vous n'avez pas pas de la mafia, que vous connaissez dans l'Italie, avec la mafia. C'est-à-dire qu'ils développent des codes de violences pour vivre dans ces quartiers, plus on est en posses de ce capital guerrier, plus on peut dominer les autres. Alors, Manuel, pour couper la tête, comme il y a le toro, Nadia, nous pouvons l'organiser comme ça. Tout peut terminer jusqu'à une heure, une heure et demie, la communication. Les deux mains seront faits demain, avant de commencer la deuxième partie, c'est-à-dire sans question pour aujourd'hui. Nous les pouvons mettre tous ensemble. Ensuite, je demande à Valentina, si vous pouvez contacter Hervé Marchal, et nous commençons à trois heures et demie, parce qu'il n'y a pas de temps. Nous devons avoir, les personnes doivent avoir le temps pour faire des autres choses. OK ? OK, parfait. Manuel, c'est… Est-ce que vous pouvez… Nadia, vous pouvez me résumer ? Oui, oui. Alors, pratiquement, Walter propose de continuer à exposer jusqu'à 13h30, et on laissera un espace pour les questions demain. On commencera avec l'espace questions, si ça vous va, bien sûr. Moi, tout me va, mais c'est un peu dommage, parce que demain, j'ai beaucoup de choses à dire aussi. Non, mais ce serait différent. Moi, je serais plutôt partisan, je vais aller assez rapidement. Je vais aller rapidement, je ne vais utiliser que le PowerPoint, je vais aller assez vite, Nadia, parce que je ne vais pas tout développer, et puis comme ça, mais c'est simplement pour montrer, effectivement, qu'il y a une manière de penser les violences djihadistes, et qu'il y a plusieurs manières de l'appréhender, et puis, et après, on pourra faire un petit temps de questions. D'accord. demain, et demain, demain, je me concentre sur les processus d'intégration et leur évolution, ce que j'avais dit, c'est-à-dire, et tous les débats qui existent en France sur la question de l'identitarisme, de l'identité, etc., etc., Allora, praticamente, preferisci andare molto velocemente oggi su questa questione, quindi proietta soltanto i PowerPoint, e lasciare uno spazio alla fine per le domande oggi, perché domani ci saranno tante cose da dire anche, et preferisci concentrarsi domani sur les processus d'intégration. L'identité, va bene, perfetto, anche parfait. Ok, donc, tout à l'heure, j'avais dit, donc, on en a déjà parlé un peu, il y a la question de 2015, donc, évidemment, la France, elle a été mortrie par la vague d'attentats sanglants, donc, en 2015 avec Charlie Hebdo, mais comme vous le savez, il y a eu d'autres attentats, au Bataclan, etc., et évidemment, ça a amené la société française à s'interroger, c'est-à-dire, dans une dynamique très angoissante, sur, finalement, est-ce que les ghettos, donc, que j'ai essayé de décrire rapidement, où on connaissait déjà des rapports de force extrêmement puissants entre la police, le développement de la délinquance, notamment de la drogue, etc., est-ce que, finalement, il n'était pas aussi le théâtre d'une radicalisation, d'une islamisation, qui pouvait, en fait, faire imploser la société française, au regard de, je dirais, de la multiplication des attentats. Donc, nous avons vu cette questione du 2015, durant la quale la França est-à-dire, d'autres attentats, par exemple, quelles du Bataclan. À l'individu de ces attentats, la société française si est interrogata et si est interrogata si est interrogata sur les ghétis où existaient déjà ces rapportes de force avec les forces de la police et si sont demandé si ces ghétis non étaient le théâtre de la radicalisation de l'islamisation et si ces ghétis cette radicalisation de l'islamisation n'a pas fait explodir la société française voilà donc à partir de là on a vu que les attentats ont amené une mobilisation massive en fait d'une partie de la société française mais en même temps il y a eu un conflit intellectuel et politique entre ceux qui se définissaient comme Charlie et ceux qui se définissaient comme non Charlie et en fait alors que traditionnellement la gauche notamment était lutter contre le racisme de l'extrême droite on s'est rendu compte qu'en fait il existait aussi des forces réactionnaires islamistes au sein des quartiers populaires et donc il y a eu un éclatement des mouvements antiracistes que j'appelle un clash des antiracistes que j'appelle un clash des antiracistes mais si est assisté aussi à un conflit intellectuel et politique entre qui qui disait être Charlie et qui disait non Charlie la sinistra a sempre lottato contre le racisme et et c'erano anche des mouvements de l'extrême droite mais nous sommes accortés de l'existence de forces islamistes dans les quartiers populaires et et cela a fait que nous avons assisté à ce qu'on appelle le clash des antiracistes oui certains insistent dans ce clash des antiracistes il y a eu aussi l'émergence en fait de mouvements communautaires qui déflopent justement l'idée d'une autodéfense communautaire c'est-à-dire que d'une certaine manière les attentats et les post-attentats a souligné qu'il existait au sein de la société française multiculturelle une partie des acteurs qui dont l'objet principal n'était pas la lutte contre on pourrait dire l'islamisme mais était d'abord la lutte contre l'islamophobie et contre le racisme contre le racisme contre le racisme contre les noirs les arabes etc. c'est-à-dire contre les personnes issues de l'immigration et du colonialisme et donc le clash des antiracistes c'est que certains ont insisté sur l'idée que la France était notamment minée par des mouvements réactionnaires communautaristes et de l'autre côté des mouvements considérant que la France était minée en fait par une forme de racisme néocolonial et une forme d'islamophobie donc la France plutôt les attentats plutôt que de construire une unité nationale ont révélé en fait une fracture entre des acteurs qui au départ étaient tous enfin qui se proclament tous antiracistes qui di questo clash ha visto l'emergenza di movimenti comunitari che difendevano quest'idea di autodifesa comunitaria une partie des acteurs qui lottava contre l'islamophobie et le razzisme contre des personnes provenientes d'immigration et ces attentats ont créé une fracture entre les acteurs antiracistes donc voilà là vous avez évidemment été médiatisé il y a eu bien sûr la France a été d'abord mortrée par 2015 puis ensuite par les attentats en janvier contre Charlie Hebdo et puis ensuite il y a eu le Bataclan donc ça je vais aller vite mais on s'est aperçu que les les tueurs du Bataclan ainsi que les tueurs de Charlie Hebdo étaient certes des djihadistes qui étaient passés par la Syrie mais étaient d'abord pour une bonne part des enfants français étaient des jeunes français donc évidemment tout ce est été médiatisé en 2015 et en 2016 avec les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan mais observant les terroristes du Bataclan c'est vrai qu'ils étaient tous des djihadistes passés par la Syrie mais aussi des jeunes françaises Et ce qui fait très port à la France à ce moment-là à la société française c'est que contrairement je dirais à 2001 puis ensuite avec évidemment les Twin Towers puis ensuite même aux attentats du Bataclan qui étaient quand même organisés et fortement organisés par la Syrie par une organisation quand même qui était assez complexe et bien après les attentats du Bataclan il va y avoir de nombreux autres attentats ou tentatives d'attentats mais des attentats de type low cost c'est à dire des attentats qui ne nécessitent pas une forte préparation il suffit simplement que les individus se considérant comme légitimes pour passer à l'action djihadiste utilisent un couteau pour tuer des gens qu'ils considèrent comme pour terroriser en fait la société civile donc à quel moment la société francese a commencé à avoir peur de l'attentat du 2001 avec les Torres Gemelles et celui du Bataclan qui étaient clairement organisés par la Syrie après l'attentat du Bataclan il y a des attentats d'attentats d'attentats que nous pouvons définir low cost c'est que ils ne nécessitent beaucoup de préparation et il suffit d'un coup pour toucher la société civile voilà à Magnonville des policiers ont été égorgés devant leurs enfants deux un couple de policiers ont été égorgés devant un enfant de 3 ans à Nice il y a eu des centaines de morts écrasés par un djihadiste par un véhicule à Saint-Etienne c'est un prêtre qui a été égorgé etc. donc ça crée évidemment un sentiment de forte insécurité parce que ce que souhaitent les terroristes c'est que la société française est peur en fait c'est-à-dire que dans une espèce de fantasme collectif on a le sentiment que finalement des individus qui semblent issus de l'immigration maghrébine et musulmane pourraient passer à l'action donc il y a un sentiment de méfiance et en fait ce qui est attendu de ces terroristes c'est que la société française implose de l'intérieur et que face à ces violences djihadistes eh bien la majorité de la société française se retourne en fait contre la minorité musulmane donc eh ci sono stati altri attentati come quello di magnonville dove dei poliziotti sono sono stati eh strozzati a nizza dove eh tante persone sono state schiacciate da un veicolo a saint etienne dove un prete è stato ucciso tutto questo ha creato un sentimento di eh importante di insicurezza eh quello che vogliono i terroristi eh eh seminare la la paura eh nella società francese eh eh vogliono creare un sentimento di eh diffidenza nei confronti di eh chi eh proviene dall'immigrazione vogliono che la società francese eh dal al suo interno e le politico il souligne che il si 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 qui se considèrent les victimes d'un état raciste, d'une république laïque raciste. Alors, Gilles Kepel sottolinea que tous ces attentats ont deux objets. D'une part, ils doivent terrifierer la population qui veut faire passer un message qui n'a pas de défenseur. D'autre part, ils veulent galvaniser des troupes pour pouvoir mobiliser des gens. C'est bon ? Oui, c'est bon. Ok, donc je vais aller assez vite. Donc, il y a plusieurs sociologues qui vont penser ce phénomène de la radicalisation. Je vais aller assez vite. Il y a Farad Khosrow-Kavar qui décrit effectivement de quoi on parle quand on parle de radicalisation. Et pour résumer, je le dirais en une phrase, la radicalisation dont on parle, en fait, c'est l'articulation, je dirais, d'une idéologie radicale et la légitimation d'une idéologie politico-religieuse radicale articulée avec la légitimation de l'utilisation de la violence. Ok. Donc, il y a Farad Khosrow-Kavar, c'est l'articolation de la radicalisation, c'est l'articolation de la radicalisation. C'est l'articolation de la radicalisation de l'utilisation de la violence. En tout cas, on va voir que des sociologues vont s'opposer. Ils vont s'opposer à nouveau sur des explications, en fait, de ces phénomènes djihadistes. Et il y a deux sociologues, enfin, deux politologues qui vont s'opposer. C'est un qui s'appelle Gilles Kepel et l'autre qui s'appelle Olivier Roy. Et ils s'opposent, ces deux politistes. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui va penser qu'en fait, il y a une islamisation de la radicalité, alors que l'autre pense qu'en fait, il y a une radicalisation de l'islam, pour résumer. Donc, deux sociologues s'oppongent, Kepel et Roy, s'oppongent pour la explication du phénomène de la violence. C'est ça. C'est-à-dire que, là je vais aller assez vite, c'est-à-dire que, grosso modo, Olivier Roy y compare, en fait, la violence djihadiste et les djihadistes, en fait, à la période des années 70 et 80, quand il y avait un phénomène générationnel qui faisait que des jeunes s'engageaient dans la lutte armée au sein de l'extrême gauche. Autrement dit, pour Olivier Roy, en fait, des jeunes aspirant à une lutte révolutionnaire instrumentalisent la religion musulmane à des fins révolutionnaires. Or, pour Gilles Kepel, alors, je vous laisse finir là-dessus. Oui. Donc, Roy paragonne la violence djihadiste à l'époque des années 80. Les jeunes s'organisent la religion musulmane pour un scopo révolutionnaire. C'est ça. C'est-à-dire que, comme c'est écrit sur le PowerPoint, pour Olivier Roy, il y a une islamisation de la radicalité. C'est-à-dire que le djihadisme était d'abord une révolte générationnelle et nihiliste. Donc, pour Olivier Roy, c'est-à-dire qu'il y a une islamisation de la radicalité. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur le développement d'un nihilisme générationnel. D'accord. OK. Alors que, pour le politiste, donc, Gilles Kepel, en fait, on constate une radicalisation de l'islam à l'échelle internationale. D'accord. Et cette radicalisation de l'islam va évidemment entraîner, va entraîner effectivement des individus qui vont légitimer, en fait, la violence du fait qu'ils sont finalement sous l'emprise de promoteurs politico-religieux salafo-djihadistes. qui veulent justement imposer une vision de l'islam aux musulmans à l'échelle internationale. Et en France en particulier, qui symbolise justement une société laïque, c'est-à-dire qui sépare le politique et le religieux. Et si la France est si attaquée par les djihadistes, c'est justement parce qu'ils refusent aux musulmans de pouvoir vivre d'une société sécularisée, une société qui pourrait faire vivre des musulmans et des neomusulmans. Et surtout qui pourrait faire vivre des musulmans qui accepteraient l'idée qu'on peut vivre dans une société laïque. Donc, pour Quepelle, c'est une radicalisation de l'islam à niveau internazionale. Ce implica que les individus andranno a légitimare la violence, parce que seront sous le pouvoir de personnes qui veulent importer une vision de l'islam. et en France en particulier étant une société laïque et parce que les musulmans ne font pas vivre dans une société sécularisée ok et là Gilles Keppel dit finalement la France, là c'est écrit sur le PowerPoint je vous laisse, la France elle est le plus gros pourvoyeur de djihadistes originaires d'Europe car l'histoire ce qu'il appelle retro-colonial c'est à dire l'histoire reliée à la colonisation elle est loin d'être terminée et elle va alimenter toujours une haine de la France, c'est une partie de la population issue de ces anciennes colonies et leurs descendants et donc en opposant les communautés, c'est à dire les croyants, enfin les mécréants versus les croyants authentiques d'un côté les terroristes ils veulent faire vaciller la République en mettant en oeuvre un processus de destruction d'un pays détesté pour les valeurs laïques qu'il défend notamment la liberté perçue comme de la perversion où la laïcité est associée à de l'islamophobie Donc, toujours pour Keppel la France est le plus grand fournitore de djihadistes originaires d'Europe car la sua histoire retro-coloniale non est à fait finie et alimenta toujours un odieux de la França pour une partie de la population proveniente d'une ex-colonie et des leurs descendants opposant les communautés «Aiutami, Walter, mécréant, 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 mécréant…» «Miscredenti, mécréant, 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 Par exemple, la liberté percepite comme une perversion ou la laïcité associée à l'islamophobie. Oui, et donc il y a un autre sociologue qui a écrit un ouvrage il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Hugo Micheron, qui a fait sa thèse avec Gilles Keppel, et qui dit que finalement, il a fait une thèse sur les djihadistes, notamment ceux qui sont incarcérés, et il dit que le critère strictement social ne serait constitué la variable explicative, puisque le djihadisme ce n'est pas n'importe où et n'importe qui. Et il montre qu'en fait, si le djihadisme s'est beaucoup aussi développé en France, c'est parce qu'il y avait des militants politico-religieux salafo-djihadistes qui ont en fait instrumentalisé des sentiments, instrumentalisé la réalité des processus de ghettoïsation, de victimisation, pour embrigader des individus fragilisés. Donc, c'est un autre sociologue qui s'appelle Hugo Micheron, qui a fait sa thèse avec Gilles Keppel, qui trattait le djihadisme, pour lequel il critère sociologique non peut constituer l'unique critère pour expliquer le djihadisme. Le djihadisme s'est développé en France, selon lui, parce que certains militants ont instrumentalisé la réalité du processus de ghettoïsation et de victimisation. Et donc, ce que nous dit toujours Keppel, c'est que le projet djihadiste, en fait, de fracturation de la société française, il se nourrit bien sûr de la ghettoïsation, d'une montée en puissance de l'extrême droite, mais aussi, c'est-à-dire qu'il se nourrit aussi de l'idée que la France serait islamophobe. Et donc, il y a une atmosphère anti-républicaine, anti-laïque, qui est développée par des militants politico-religieux, proches des frères musulmans, et qui vont participer finalement à fracturer la société française, accusés d'être fondamentalement hostiles aux musulmans. Et donc, au-delà de la dynamique militante des salafo-djihadistes qui légitiment l'utilisation de la violence, il y a une partie de militants musulmans français qui, en fait, creusent la fracturation, enfin, qui creusent, en fait, une fracturation entre plusieurs Frances, et notamment qui va organiser les musulmans sur une base victimaire, c'est-à-dire que ces musulmans seraient victimes d'un racisme laïque, et donc ces musulmans doivent s'organiser pour pouvoir s'auto-défendre. Donc, pour Kiepël, le projet jihadiste de fratture de la société française, si nutre dell'aumento della destra estremista che vuole vedere, svilupparsi. C'est cette idée que la França serait islamophobique. Cette atmosphère antilaïque contribue à cette fratture de la société française qui est considérable aux musulmans. C'est une partie des militants musulmans français qui contribue à cette fratture. Il sviluppa le sue idee su una base victimista, su un racismo laico che permette l'autodifesa. C'est pour ça que le sociologue qui s'appelle Farad Khosroqavar, qu'on a cité tout à l'heure, lui va surtout insister sur la subjectivation humiliée des personnes qui vont passer à l'action violente. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a en France, dans les quartiers populaires en particulier, des jeunes issus de l'immigration maghrébine qui sont des potentiels candidats à la radicalisation musulmane parce qu'ils ont une subjectivation humiliée. Et donc la justification de l'usage de la violence s'appuie sur plusieurs éléments, que je vais citer parce qu'ils sont écrits, Nadia, sur un processus d'encouragement à la violence développé par des figures charismatiques, donc des prédicateurs-recruteurs, c'est d'ailleurs ce qu'a décrit Hugo Micheron, sur la réception de discours et d'images de propagande présentes sur Internet, sur l'influence d'une doctrine radicale, c'est-à-dire le salafisme djihadiste qui a pris de l'importance à l'échelle internationale, sur la transmission d'une mémoire familiale victimaire, donc on est victime du colonialisme, le monde musulman est victime de l'Occident, etc. Sur l'existence de phénomènes d'imitation entre pairs, puisque quand des jeunes partent pour la Syrie se battre, certains les suivent. Et puis, bien sûr, sur une expérience vécue d'humiliation, de discrimination, de mépris, qui suscite un désir d'action, d'engagement, voire de vengeance. Quindi, come abbiamo visto prima, c'è Cosco Cavara, qui dice che in Francia ci sono dei giovani provenienti dall'immigrazione che sono dei potenziali candidati al jihadismo per colpa della soggettivizzazione all'umiliazione. Quindi, giustifica l'uso della violenza jihadista rispetto a più elementi. Quindi, questa giustificazione si basa su un processo di incoraggiamento alla violenza sviluppato da figure carismatiche, come i predicatori, sul recepimento di discorsi e di immagini di propaganda presenti su internet, sull'influenza di una dottrina radicale tale il salafismo jihadista, sulla trasmissione di una memoria familiare vittimista, sull'esistenza di fenomeni di imitazione trapari, e su un'esperienza vissuta in modo diretto per procurazione tipo umiliazioni, traumi, discriminazioni, che suscitano un desiderio di azione, di impegno, addirittura di vendetta. In tutto questo ha amenato la società francese, o l'Etat, a construito una mobilizzazione politico-administrativa per prevenire i fenomeni di violenza jihadista. Il ha développato, di sicuro, dei modi di ricerca per comprensere i processi, ma ha anche miso in oeuvre un numero vert, per esempio, la numero vert, l'objectif è di fare appellare alla population, alle famiglie, ai aiutori, 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 di radicalizzazione, che potrebbero ammettere i giovani a passare all'azione violenta, a causa di conviction sabafo-djihadista. Quindi, questa società francese cerca di costruire una certa mobilitazione politico-amministrativa per prevenire questi processi. Per esempio, è stato messo in funzione un numero verde che chiede alle famiglie, in caso di segni di radicalizzazione, di chiamare. Quindi, ce che ci dice Costrucavare, come io le metto, è che... E là, il definisce anche... Il partage anche dei idee con Olivier Roy, cioè che una società senza utopi permette che s'exerce la séduction di distopi. E' anche perché una parte della jeunesse vive... una parte della jeunesse vivendo nelle quartiere popolari, vivendo un sentimento di discriminazione, di non-reconnaissance, di mépris, in una atmosfera di... ... 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 la noblesse de la femme-mère qu'est liée, et donc elles se perçoivent comme des femmes-mères d'ailleurs, comme devant pouvoir enfanter des jeunes lionceaux du califat, et surtout, elles ont un rapport à un homme conçu comme un héros, c'est un soutien indéfectible à cet homme héros, et donc cet homme héros est justement le contraire des hommes qu'on voudrait plus efféminés, plus doux, non, justement, elles ont une forme de fascination pour un homme qui n'est pas efféminé, qui fait la guerre et qui relève le défi de l'adversité, comme je l'écris dans le pouvoir. Donc, ces femmes sont fascinées par la nobile d'être une femme et une femme, de faire des filles, qui ont un rapport à l'homme, qui voient qu'un héros, le soutiennent en tout. L'homme héros est le contraire d'un homme plus doux, un peu plus efféminé, ils ne veulent pas un homme efféminé. Donc, chez ces femmes, il existe une forme de romantisme morbide. Donc, tout est écrit là. Donc, il existe pour eux une forme de romantisme morbide. C'est-à-dire qu'elle est fascinée, cette femme djihadiste, par la violence guerrière, et donc, comme le souligne Kasro Kavar et Ben Slama, la cité du djihad est une fabrique de pères morts et de mères polyandriques. C'est-à-dire que polyandriques parce que, justement, comme les hommes vont mourir, en fait, elles vont se remarier pour à nouveau faire des enfants qui seront à nouveau des guerriers au service de l'idéologie salafo-djihadiste. Et donc, la dystopie islamiste consiste en une rétrovolution, comme ils nous disent, puritaine et conservatrice. Ces femmes, elles intériorisent l'utopie régressive de la femme pure. Et donc, à l'inverse des années 60-70, ces jeunes sont séduits par un islamisme radical, fascinés par la servitude volontaire, et elles éprouvent une attirance pour les normes rigides et les contraintes répétitives. Répressives, pardon. Répressives de la part des hommes. Donc, ces femmes sont fascinées par cette violence bellique. Comme, comme vient sottolineé de Koshko Kavara et Fethi Ben Slama, la ville de la djihad est une fabrique de parents mortes et de mères poliandriche. Pourquoi poliandriche ? Parce que ces hommes mourront, et donc, ils se sont de nouveau et seront autres enfants, qui seront aussi leurs guerrieres. La distopie islamiste consiste en une rétrovolution puritaine et conservatrice. Les donnes intériorisent l'utopie régressive. Respecto agli anni 60 et 70. Alors, il y a un petit carré qui m'empêche de lire. Ah, un petit carré, c'est quoi ce petit carré ? Où est-ce que vous voyez un petit carré, vous ? Alors, sur la droite, un petit carré gris. Moi, je n'ai pas de carré. Je suis désolé, je n'ai pas de carré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous disez ? C'est laquelle, c'est la dernière partie ? Alors, à l'inverse des années 60-70. Oui, les jeunes femmes sont séduites par un islamisme radical et sont fascinées par la servitude volontaire et elles éprouvent une attirance pour les normes rigides et les contraintes répressives. Donc, respecte aux années 60, les femmes sont séduites par un islamisme radical et sont fascinées par la servitude volontaire. Et donc, Kosro-Kavar nous dit que finalement, donc ça c'était pour les filles, et chez les garçons, il reconnaît que d'une certaine manière, c'est un fait qu'en France, un individu qui est instable, qui n'a que l'exclusion sociale et l'indignité intériorisée, c'est-à-dire les discriminations, il risque de transcrire sa rage et son désir de vengeance en devenant un djihadiste. Mais la motivation des jeunes djihadistes qui ont le sentiment d'être des victimes, d'être humiliés, d'être agressés, c'est finalement la haine de la société et leur volonté, surtout, je crois, de punir cette société. C'est une revanche. C'est une revanche des jeunes déclassés qui sont pénétrés du sentiment que la société voudrait les déshumaniser en les confinant dans des ghettos et en leur déniant la dignité de citoyens. Et donc, c'est une revanche, c'est une revanche violente vis-à-vis de ce qu'ils peuvent vivre. Alors évidemment, Kosro-Kavar ne va pas dire que tous les jeunes qui vivent ce sentiment d'exclusion sociale vont passer à la vengeance en devenant djihadistes, mais c'est un fait que tous les djihadistes ont ce sentiment, en tout cas, ce désir de vengeance. Donc, pour ce qui concerne les jeunes, les jeunes en France, un individu instable qui a connaître durant la sa vie seulement des discriminations, mettent toute la sa rabbia nello djihadisme, dans l'odio de la société et dans la volonté de punir cette société, qu'ils sont confinés dans les guerres. Selon Kosro-Kavar, non tous ne vont devenir pour la force des djihadistes, mais tous ont ce désiré. Et donc, pour venir sur la situation européenne, selon Kosro-Kavar, donc l'Europe, pas simplement la France, est malade de ces quartiers enclavés où sont enfermés des jeunes en majorité d'origine immigrée, économiquement en difficulté. Et cette Europe, elle n'a pas su intégrer une partie de cette jeunesse. Et donc, cette Europe, elle doit s'attendre soit au djihadisme, soit à une délinquance effrénée au sein d'un milieu clos où l'on voit en même temps se développer une religiosité puritaine et sectaire et le salafisme dit piétiste. C'est écrit, hein ? Oui, oui. Donc, la situation en Europe, c'est non seulement en France, mais toute l'Europe est malade. Elle est malade parce qu'elle ne peut ne peut pas intégrer une partie de la sauvinez, de la sauvage. L'Europe est malade dans ses quartiers où sont des jeunes, en majorité de origine immigrata et économiquement marginalisées. ne peut pas ne peut pas intégrer les en tant qu'une cette structure urbaine ne peut pas être remise en cause. Il faut ne peut pas attendre à l'au djihadisme ou à une forte délinquance dans un environnement chius où nous assistons contemporanément au développement d'une religieuse puritaine et sectaire, et au salafisme, dit pietiste. Et dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement les quartiers ghettoïs sont des creusets de recrutement djihadiste, sont potentiellement des creusets de recrutement djihadiste. Et c'est pour ça que... Je vous laisse... Quello que possiamo dire c'est que ces quartiers ghettoïs sont potentiellement un endroit pour le recrutement de ces jeunes. Et donc il va décrire une figure particulière qu'il appelle l'urbain djihadogène. Cet urbain djihadogène, c'est justement une figure de jeunes qui va s'inscrire en fait dans le djihadisme, parce que cette figure est reliée à la ghettoïsation socio-ethnique des quartiers périphériques des villes européennes. C'est-à-dire que l'urbain djihadogène c'est la figure principale de celui qui va passer à l'action. Donc, ce qui describe ce qu'il y ait djihadogène, l'Europe doit affronter ce profil particulier, qui est lié à la ghettoïsation socio-ethnique des figures périphériques des villes européennes. Alors, il va montrer aussi que finalement, dans cette dynamique, là on voit Mohamed Merah, c'est la famille de Mohamed Merah. En fait, Mohamed Merah était le terroriste qui, avant 2015, avait tué des militaires français, mais aussi avait assassiné à bout portant des enfants dans une école juive, une petite fille de trois ans qui lui avait tiré une balle dans la tête. Et donc, pour essayer de comprendre aussi, dans cet environnement djihadogène, Farad Khosroqavar souligne que les terroristes qui sont passés à l'action, souvent ont une famille désorganisée, qui cumule en fait des griefs contre la société, qui génère effectivement ce sentiment d'injustice sociale, mais aussi doublé d'un déni d'identité. C'est-à-dire qu'en fait, ces jeunes qui passent à l'action sont des jeunes qui ont un problème identitaire. Et dans ce cadre de problème identitaire, la radicalisation djihadiste est vécue comme une façon de surmonter l'indignité, de s'enraciner dans le sacré. Et donc, ce type d'identité est antagonique à la société et a pour conséquence la légitimation de la violence contre les autres sur la base de la victimisation. Ça, c'est fondamental, la base de la victimisation. Je suis victime absolue d'une société qui m'a totalement exclu, ce qui m'autorise à être tout à fait immorale à son égard, c'est-à-dire ce qui m'autorise à utiliser la violence à son égard, à son non-contre. Donc, on voit ici la photo de Mohamed Merah, qui, avant de 2015, avait fait des militaires français et aussi des enfants, en une scuole ébraique et nous voyons la sa famille. Donc, Koshko Kavah sottolinea que les terroristes, donc Mohamed Merah et Musaoui, ont tous en commun une famille disorganisante, et ont tous un osseau reale et immaginant contre la société, et vogliono affrontarla tramite la delinquenza. Et ont ce sentiment de profonde ingiustizie sociale et aussi de négo d'identité, non sont né franceses né arabes. La radicalisation vient alors vissée comme un moyen de superer l'indignité et de rédicir dans le sacre. Ce type d'identité est antagoniste à la société et a comme conséquence la légitimisation de la violence assoluta contre les autres, sur la base de la vittimisation. c'est-à-dire que je suis la vittime assolutée d'une société qui m'a totalement exclue et cela m'a autorisé à être totalement immorale dans ses confrontations. Donc, cette base de la vittimisation est très importante. Pour quasiment terminer, on peut dire que c'est un terreau victimaire qui peut amener des jeunes frustrés, influencés par ces idées salafo-djihadistes, à devenir des héros négatifs et donc à agir individuellement ou collectivement en utilisant ce qu'il appelle une forme de violence vengeresse. Et donc, je cite Kasko Kavar, le jeune victime est avant tout quelqu'un qui croit avoir épuisé toutes les voies pour sortir de l'insignifiance sociale, le héros négatif puise dans la négativité même de son statut des raisons de se sentir au-dessus des autres. Donc, ce terrain du vittimisme peut porter des jeunes frustrés, influencés par des idées de mortes, à devenir des héros négatifs ou à agir en manière individuelle ou collettive utilisant une forme de violence vendicatrice. Sempre pour Kasko Kavar, le jeune victime est et, avant tout, quelqu'un qui croit d'avoir sfrutté toutes les voies pour sortir de l'insignifiance sociale, c'est l'éroe négatif qui prende dans la négativité de son statut et, surtout, les motifs pour se sentir au-dessus de tout. Ok, donc, pour terminer, on voit bien que c'est finalement la subjectivité, contrairement à Keppel ou à Roy, qui vont insister pour l'un sur plutôt une dynamique, je dirais, de nihiliste pour Roy et sur une dynamique, je dirais, de prosélytisme politico-religieux islamiste ou salafo-djihadiste pour Keppel, Cheikh Kasko Kavar, il va bien entendu prendre en considération les deux approches, celle de Gilles Keppel et de Roy, il ne va pas les opposer, et surtout, lui, ce qu'il va considérer le plus important, c'est la subjectivité bafouée des acteurs, qui est la clé de compréhension pour penser les processus de radicalisation. Et je vais prendre deux secondes pour… je reviens à dire, je prends deux secondes. Oui. Alors, deux secondes. Alors, pour finir, ce qui est important… alors, des acteurs qui viennent messes à la prova, qui viennent colpites. Il y a des nécessités. Oui, je pense. Je suis de retour. Donc, si vous voulez, on peut répondre aux questions, sachant que, je ne sais pas si vous… Walter, tu veux faire quoi ? Maintenant, j'ai la nécessité que tu m'écris les numéros des mobiles des marchés, des remarchés. Tu m'écris par WhatsApp parce que nous avons la nécessité de vous contacter. Je pense que demain, j'espère qu'il n'y aura plus de temps pour des questions. Maintenant, il y a seulement, je pense qu'il y a deux questions, Maxime. Je pense que demain, j'espère qu'il y a plus de questions, mais aujourd'hui, si c'è quelqu'un qui veut faire une question breve, encore nous avons 10 minutes, quasi 10 minutes de temps. Qui voulait intervenir ? Si vous êtes, ragazzi, vous êtes addormentés. Simplement pour dire également et pour compléter que demain, je veux simplement vous dire que par rapport à ce qu'on a vu ce matin, c'est qu'on voit bien qu'il y a une ambiance, une atmosphère en France, comment dire, qui est sur ces questions de violence, qui est au cœur de beaucoup de débats, notamment parce qu'il y a un lien entre les violences urbaines et donc la construction des ghettos et l'expression de violences djihadistes. Et donc, la société française, aujourd'hui, se sent profondément déchirée et a le sentiment d'être sur un volcan, potentiellement en éruption, qui pourrait venir du côté, c'est-à-dire que l'identité, on pourrait dire, l'identité française basée au départ sur une société républicaine laïque, une société qui peut, comment dire, combler ses inégalités par l'intervention d'un État redistributif, aujourd'hui est en pleine ébullition et c'est ce qu'on va essayer de traiter demain. On va venir justement sur, finalement, la crise du modèle d'intégration à la française. Et ça, c'est l'expression, en fait, ces violences émeutières ou ces violences djihadistes sont l'expression de cette crise. Si il n'y a pas personne, je voudrais te poser une question. Je la va poser en italien et je demande à Nadia de la traduit. Alors, pour les participants, je vois que, non seulement en France, mais aussi en Italie, je vois que, d'appertout, qualsiasis forme de manifester, de dissensité, que peut passer dans sauf djr, diventa immediatamente violente, qualsiasi forme de malesse, diventa immediatamente violento. L'abbiamo visto in Italie, l'abbiamo visto in Francia, l'abbiamo visto in Cile, dans l'Amérique latine, où est-ce qu'il est possible que nos sociétés ne soient plus en capable de produire des systèmes de réglementation telles de résoudre ce mal-être, qui doit produire nécessairement comme forme d'existence dans les formes violentes? Alors, pratiquement, Walter a remarqué qu'en France, en Italie, mais partout dans le monde, au Chili aussi, toutes les formes de manifestations ou de malaises finissent par devenir violentes. Et donc, il se demande si nos sociétés ne sont plus en mesure de produire des systèmes de régulation de cette violence. Pourquoi est-ce qu'on en arrive toujours à la violence? Pour essayer d'excuser moi, parce que j'étais en train de répondre à un mail en même temps, donc voilà. Donc, la question que me pose Walter, j'essaie de la reformuler pour que je reviens. Pourquoi en fait, alors qu'à l'échelle mondiale, c'est ça, ou à l'échelle nationale? À l'échelle mondiale, en France, en Italie. Dans la globalisation, en fait, le fait qu'il y ait un manque de régulation, c'est ça? Voilà. De régulation, notamment, comment dire, de régulation des dynamiques économiques, pourquoi ça se transforme, ça produit de la violence, c'est ça? Oui, c'est-à-dire peut-être que, sans l'écho médiatique, la forme des protestes n'existe pas. C'est-à-dire que les gilets jaunes ont occupé les scénarios médiatiques pour plus d'une âme. Non, sans la télévision, n'existe pas. Non, ils sont débarrus. La pandémie a pris dans les télévisions les postes des gilets jaunes, comme même les attentats djihadistes. Pourquoi on choisit, les terroristes ont choisi l'état de France avec le président de la République, c'est-à-dire les plus hautes formes, ou le 14 juillet à Nice, non, les plus hautes formes de médiatisation. Peut-être que sans la médiatisation existe, c'est-à-dire qu'il existe seulement parce que c'est un phénomène médiatique. Eh bien, je partage ton point de vue. Ce que je veux dire, c'est que ce processus que tu décris, c'est ce qu'Alain Touraine appelle, on est passé d'une société industrielle à une société post-industrielle à une société de communication. En fait, il décrit la société contemporaine comme une société de communication. Et évidemment, les réseaux sociaux, la globalisation des flux de marchandises, des êtres humains, mais aussi des informations, changent, la donnent. Mais me semble-t-il, elle ne fait que donner une plus grande visibilité, en fait, à des mouvements de type violent, mais elle donne, bien sûr qu'il y a un lien entre la communication et les réseaux de communication aujourd'hui et les phénomènes de violence, mais ce n'est pas ce qui explique la violence, je ne crois pas. C'est-à-dire que le terrorisme, même s'il est totalement différent aujourd'hui qu'il l'était au XIXe siècle, déjà au XIXe siècle, il utilisait les médias. Si on regarde les actions terroristes qui étaient mises en œuvre dans les années 80, ils utilisaient la télévision, non pas les réseaux sociaux, mais la télévision. Ils passaient à l'action violente juste avant le journal télévisé. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà intériorisé, évidemment, que pour avoir le plus d'audience, puisque le terrorisme, c'est terroriser la population, il fallait bien sûr utiliser et instrumentaliser les médias. Mais pour autant, même si les médias ont une responsabilité quant à la diffusion d'images qui sont reliées à des violences collectives terroristes, je ne crois pas que c'est les médias qui sont la cause de la production des violences terroristes. Par contre, elles leur donnent une audience plus importante. Mais je ne crois pas que ce soit la société de communication qui produise le terrorisme. Non, 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 c'est vrai. Mais, comme on dit, toutes les formes de manifestations doivent être violentes, parce que seulement s'ils sont violents, ils vont exister sous les médias. C'est ça ? Ça, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'une forme de média ne fonctionne que par le buzz. Donc, effectivement, notamment les chaînes d'information continue qu'on a aujourd'hui, etc., elles se nourrissent évidemment des clashes, de la violence, parce que la violence, ça fait du buzz, c'est médiatique, c'est spectaculaire. Et là, tu as totalement raison. Mais les acteurs sociaux, ils ont aussi la capacité à penser cette perversité. Et c'est aussi, me semble-t-il, il y a une part de responsabilité de la part des acteurs sociaux, notamment ceux qui veulent faire des changements politiques, mais qui laissent la violence se développer. Et évidemment, je crois que la violence produit de la violence, et que certains mouvements, par exemple, comme tu parles des gilets jaunes d'extrême-gauche qui utilisent la violence, eh bien, parce qu'ils s'inscrivent dans une logique radicale, révolutionnaire, ils ne savent pas, en fait, quelle va être la réponse à cette violence. Et je crois que ce qui est dangereux, c'est que face à des épisodes de violence, et notamment lorsqu'ils sont médiatisés, eh bien, il peut y avoir une réponse qui est une réponse réactionnaire et ultra-autoritaire. Et donc, ces petits mouvements, ces minorités agissantes, idéologisées, qui utilisent la violence pour faire du changement social, radicalement, eh bien, elles peuvent avoir comme résultat, en fait, des postures totalitaires contre-révolutionnaires, et justement, qui vont produire une ultra-violence, mais qui sera celle d'une violence légitimée, une violence d'État. Et donc, ce qui me fait assez peur dans ces mouvements-là, c'est qu'effectivement, finalement, le risque, c'est que l'extrême-droite, en fait, parvienne au pouvoir et utilise la violence légitime, notamment des forces de l'ordre. Et donc, il y a une responsabilité des mouvements sociaux, et notamment des mouvements sociaux, des syndicats, des associations politiques, et elles devraient, me semble-t-il, et je pense que là, je suis totalement atterré par le fait que, dans des grandes manifestations, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, que des organisations politiques et syndicales n'organisent pas un service d'ordre. Il laisse, finalement, les autonomes, les nihilistes anarchisants, anticapitalistes des Black Blocs, en fait, prendre le pouvoir sur les mouvements de contestation. C'est extrêmement dangereux pour la démocratie. Ok. Alors, faccio un riassunto. Donc, condivido le ton point de vue. Touraine dit que nous sommes passés d'une société industrielle, à une société de communication. C'est vrai que les socials et la globalisation ont changé un peu tout. C'est une plus grande visibilité des mouvements de type violent. Mais la explication non est toute qui. Déjà dans le XIX secolo il terrorisme usava les médias. Anche negli anni 80 si facevano delle azioni violente prima del telegiornale perché si cercava l'audience. Quindi la strumentalizzazione dei media c'è sempre stata. Secondo me i media non sono una causa di produzione terrorista. Ma è vero che danno più visibilità. alcune forme di media funzionano soltanto grazie al buzz. Per esempio i canali di informazione continua si nutrono di questi clash. però gli attori sociali hanno la capacità di pensare a questa perversità. È vero che la violenza produce violenza. per esempio i movimenti di estrema sinistra non riescono abbiamo visto i gilets jaunes non riescono a rispondere a questa a dare una risposta a questa violenza. Però questa risposta potrebbe essere anche una risposta reazionaria. quindi rischiamo di produrre un'ultra violenza una violenza dello Stato e quello che mi fa paura è che l'estrema destra usi questa violenza per arrivare al potere. Secondo me c'è una responsabilità dei movimenti sociali secondo me i sindacati dovrebbero organizzare un servizio d'ordine durante le manifestazioni invece vengono lasciate tra le mani dei black blocchi. Allora tre bene ma noi arrattiamo le cure ci e noi continuiamo domani domani l'apremidi a 3 ore e demie a 3 ore e demie non non ma c'è n'y a pas le tempo pour arrêter pour terminer la première partie a 1 e demie e commencer après 1 è si tu veux c'est mieux pour donner la possibilità de riposare un pochino non oui de se détendre un peu 3 ore e demie on va s'arrêter à 9 heures du soir non 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 tu as beaucoup de choses a dire non non toujours quand nous serons fatigués ok ok donc j'attends le lien pour demain non je pense qu'il sera le même qu'aujourd'hui ah ok ok je t'envoie je t'envoie tout de suite le téléphone de ah sur quel réseau tu m'as envoyé le numéro alors attends je te l'envoie maintenant attends sur whatsapp s'il te plaît attends je vais essayer de te l'envoyer sur whatsapp hervé hervé tu veux que je te l'envoie sur whatsapp ok alors attends j'espère que je peux le corriger bloquer dissocier partager via vcf je te l'envoie tu me dis si tu l'as ok merci merci tu viens de la voir oui oui ok 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 manuel merci merci beaucoup c'est marveillé merci beaucoup et demain il sera plus encore je pense exactement ok et merci pour Nadia merci beaucoup Nadia c'est difficile je sais j'ai le cerveau qui va exploser avec Hervé Marshall je ne sais pas je ne sais pas ce qui va se passer je pense que je vais parler de littérature bon courage pour ce soir pour tout à l'heure et d'ailleurs si tu veux pour les autres s'ils veulent continuer le débat mais vous serez en pleine réunion avec Hervé j'anime un séminaire qui est ouvert aussi sur la gauche contre les lumières par visioconférence à 17h30 jusqu'à 19h30 donc à bientôt et tu diras bonjour Hervé de ma part à demain à demain au revoir à demain à demain valter 15h30 alle 15h30 si va bene ok ci vediamo dopo ok ragazzi a più tardi dimmi Nadia Nadia mi stavi dicendo qualcosa à demain à demain à demain – Sous-titrage FR 2021